J'aime l'aventure Abonnez-vous à cette chaîne pour voyager sans cesse Sous le ciel ouvert, on suit notre destin Les routes infinies sur notre terrain Chaque jour une histoire, chaque nuit un rêve On trace notre route, rien qui nous enlève Abonnez-vous à cette chaîne pour nous soutenir Abonnez-vous à cette chaîne pour voyager sans cesse Il était dans les branches, dans les machins Ça descend d'un coup, s'il tombe c'est fini Il ne peut pas rester sur le chemin, il faut toujours qu'il aille dans les endroits Du coup ça m'a donné une idée parce que je suis allé le chercher Et ça sentait les champignons, il doit y avoir plein de champignons Donc je vais aller voir si je ne peux pas trouver des petites chanterelles Les cèpes, je n'arrive pas à les reconnaître Et le seul que je reconnais c'est les cèpes et les sanguins Bon c'est déjà bien, et en plus c'est bon Mais les cèpes, je n'arrive pas à les reconnaître Je crois que si on se trompe ça peut être dangereux Ça y est il est reparti, putain mais Hulk Il me fatigue ce chien Vous l'avez vu, en direct Je tourne le dos deux secondes Et il s'en va Tu ne vas pas là-bas Elle est bien de te venir dans le camion de toute façon Parce que là c'est trop dangereux, je n'ai pas envie de te... De toute façon tu seras mieux dans le camion Allez mon chien, bon je vous reprends Bon je me suis engouffré, il y a des grosses traces là Je ne sais pas si c'est des sangliers ou si c'est Hulk Parce que Hulk il gratte tout le temps de partout Je pense que ça doit être Hulk Bref Je sens un peu l'odeur des champignons Où il y en a ? Il faut bien regarder quoi Après en plus c'est des pins, je crois que les chanterelles Les chanterelles et les sanguins Ça pousse au pied des pins Si je ne me trompe pas, je ne me rappelle plus Quand j'étais petit avec mon père On y allait On y allait, on faisait des centaines de kilomètres Une fois on a fait trois versants de montagne En une journée On est rentré de nuit et tout On s'était un peu perdu Enfin je pense qu'il l'avait fait exprès Pour me faire un peu peur, pour rigoler Mais on avait monté une montagne comme ça On l'avait redescendu Non bah non, du coup on en a fait quatre Mais c'était une seule montagne Et on a fait comme ça Et on est revenu Et on avait trouvé des kilos Et des kilos Et des kilos de champignons Et on avait même trouvé On appelait ça D'ailleurs c'était notre coin Parce qu'on allait après chaque année Il n'y avait personne Qui connaissait Et on appelait ça le cimetière animaux Parce qu'il y avait plein de crânes On avait récupéré plein de crânes de cerf Et tout Ouh là, là ça sent bien Ouh ça sent bien les champignons Écoutez, je vous reprends Si j'en vois C'est un délire parce qu'il y a vraiment une forte odeur de champignons Mais j'en vois pas Par contre regardez la vue Là par contre il ne faut pas tomber Vous avez vu le brouillard J'adore moi Je kiffe, je kiffe Bon bah j'essayais de chercher Mais comme je vous dis Je trouve rien Pourtant ça sent Je comprends pas Moi je vous reprends si j'en vois C'est chelou regardez ça Il y en a plein C'est toutes les épines qui tombent Et qui se posent sur les branches En tout cas ça fait trop beau J'aime bien Bon là je ne sens plus du tout de champignons Donc je pense que je vais rentrer Tranquille Voilà je vais faire un petit coup de détect J'en avais fait hier Je n'ai pas filmé Je n'ai rien montré Je n'ai rien eu J'ai vu un bout de ferraille C'est tout Et en plus c'est là où j'ai discuté avec les gens Donc J'ai parlé pendant un moment une demi-heure Je suis allé loin Ouais j'ai parlé avec les gens pendant une Non peut-être pas une demi-heure, 20 minutes Parce qu'il y a la petite chienne On a débrayé Bon allez Je reprends Je vais me faire une découverte un peu étrange Dans le petit trou Là c'était vraiment pas profond On dirait une chêne On ne dirait pas On dirait un maillon de chêne De bracelet ou de montre On dirait que c'est en argent C'est chelou Franchement Heureusement que j'ai le pinpointeur Merci à Melvin de la maison de la détection Qui me l'a envoyé Franchement Allez voir la maison de la détection Je vous mets un lien Et il y a plein de promos en ce moment Donc franchement n'hésitez pas Heureusement que j'ai le pinter Parce que sinon je ne l'aurais pas vu Il était en plein de boue On aurait dit un caillou Donc voilà Franchement allez voir la maison de la détection Il y a plein de promos en ce moment Allez Bon résultat Rien d'intéressant Des cartouches Des cartouches Des machins Un énorme clou Je ne sais pas ce que c'est Là j'ai trouvé une boule de bosquet Je pense Et là ça je ne sais pas ce que c'est J'en ai trouvé plusieurs On dirait des vieilles douilles de balle Je ne sais pas C'est bizarre Je ne sais pas Dites moi Si vous avez une idée Ça c'est l'espèce de chêne Là c'est bizarre Je vais voir après nettoyage Et ça ça m'intrigue aussi C'est hyper lourd Je pense que c'est du plomb Mais je ne sais pas de quelle pièce c'est Je suis pourri Regardez moi ça L'état Et ça les gars Je vous en reparle Merci à Melvin De la maison de la détection Qui me l'a envoyé Gentiment Et franchement C'est une tuerie Si je n'avais pas eu ça Je n'aurais pas trouvé La moitié de ce que j'ai trouvé là Parce que tous les petits trucs Franchement C'est hyper important Vous mettez ça dans la terre Et vous pouvez Trouver beaucoup plus facilement Précisément Je vous mets le lien ici De la maison de la détection Et Allez voir Parce qu'en ce moment Il y a plein de promos Il y a des détecteurs Il y a plein de promos sympas Le pinpointer Là que j'ai Je crois qu'il coûte 60 euros Au lieu de 90 Un truc comme ça Je ne sais plus Allez voir Et franchement Si vous achetez quelque chose Mettez en Au moment de faire la commande Vous avez Commentaire Machin Mettez Je viens de la part de Captain Nomad Et puis voilà Comme ça vous montrez à Melvin Que vous venez de ma part Allez les gens On va aller se laver Et puis voilà Maison de la détection Ok Bon allez Je vais laver tout ça Il est pourri là Bon allez Bon on est lundi matin On s'est réveillé dans le brouillard Ça me fait un peu chier Parce que j'ai plus de batterie J'ai 3 jours Qu'il fait moche Du coup Les batteries Ne sont pas rechargées Je prends le petit déj Je vous reprends Bon du coup J'ai appelé plein de garages Évidemment Ils sont tous pleins 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 On n'a pas de place Semaine prochaine Fin de semaine prochaine Dans deux semaines Dans deux semaines Et là J'ai appelé un garage J'ai appelé un garage Écoutez bien Ils me disent oui Il n'y a pas de soucis Alors ils prennent tout Mon nom Mon prénom Mon numéro de téléphone Ils m'ont même pris Mon adresse mail J'ai envie de dire Vous voulez pas non plus La taille de ma p**** Je sais pas C'est bon quoi Je veux un rendez-vous Pour un garage Vous prenez mon nom Et mon numéro Et c'est bon quoi Bon bref Ils me prennent tout Machin Super gentil au téléphone La femme Bah oui Vous inquiétez pas On a le pont Super gentil Oui on a demain Allez je vous ai trouvé Un petit trou demain Y'a pas de soucis Pour vérifier Et tout ça Et à la fin Elle me dit Donc nous ce qu'on propose C'est un forfait Diagnostic de 2h En fait on vérifie Et au bout de 2h C'est sûr A 100% Qu'on trouve la panne Et c'est 264€ J'ai fait pardon 264€ Je fais ça un peu cher Pour une vérification Je veux dire Et c'est à dire Qu'après s'il faut Enfin vous vous rendez compte Quand même Donc en fait 130€ Vous voyez Je vous mets la vidéo Juste ici là Où je parle que J'aurais pu avoir un boulot Mais qui était très mal payé Et tout ça Que je comparais Par rapport au garagiste Et tout ça Vous vous rendez compte 130€ Enfin 132 Exactement Euros de l'heure Pour vérifier en plus Pour vérifier Là c'est même pas Pour réparer Le taux horaire Là c'est pour vérifier C'est encore pire Franchement C'est de pire en pire Les garages Honnêtement Je sais pas S'il y a des garagistes Qui regardent ma vidéo Mais après Ils sont pas tous comme ça J'ai affaire A des super garagistes Et tout ça Mais il y en a Franchement C'est Mais ils devraient être fermés Quoi On devrait tous porter plainte C'est pas possible C'est quand même hallucinant Et là justement Je viens d'avoir un gars au téléphone A mon avis C'est un mec C'est un vrai garagiste Il a que des bons avis Et c'est apparemment Un mec qui fait ça chez lui Donc je sais pas Il est carrément référencé Sur Google Donc je sais pas Je l'ai appelé Super sympa Il m'a tout de suite dit Parce que je lui ai dit Que j'avais changé Les billettes de direction Les roues Le para Les disques plaquettes Machin Et Il m'a tout de suite demandé Si j'avais fait la barre stable Ou le triangle Et j'ai dit non J'ai dit non Il m'a dit Bon bah cherchez pas A mon avis C'est ça Donc j'ai dit Bon bref Assez urgemment Si on peut regarder tout ça Il m'a dit Je vous rappelle dans la journée Peut-être en fin de journée Ou demain Donc super réactif Le mec Super sympa Juste en ayant dit Comme ça Tout de suite Il a pu Essayer De me dire Ce que ça pourrait être Donc franchement Je suis content J'espère que le mec Il est bien Mais il a que des bons avis Et c'est le genre de mec Un peu passionné Qui est mécano passionné Mais qui veut pas travailler Pour un patron Et qui veut travailler A son compte Tranquille Et qui est passionné Il a que Que des bons avis Je vois le style De mec que c'est Et franchement Je préfère faire travailler Ces gens là Déjà que les gros garages Et en plus de ça J'ai plus confiance En ces gens là Que dans les grands garages Vous savez combien Il y a de gens Qui ont des problèmes Avec Noroto Feu vert Point S Moi mes parents Ils ont eu des gros problèmes Avec leur voiture Faut pas aller dans les centres Comme ça Parce qu'ils sont chers Ou parfois Ils sont pas très chers Pas plus qu'à notre garage Mais par contre Ils sont nuls Donc Ils font pas attention Ils en ont rien à foutre Les mecs Les mécano Ils sont payés au SMIC Ils s'en foutent Bon bref Ils ont pas la passion Donc je vais y aller Aujourd'hui ou demain Par contre Ce qui m'embête C'est qu'il n'y a vraiment Pas de soleil Et Je peux pas charger Mes batteries Allez brouillard Part Bon allez C'est un délire J'ai plein de punaises Qui rentrent Il y a au moins 4 punaises Qui sont rentrées En plus ça pue C'est horrible Là aujourd'hui Il y avait plein de mouches Et là regardez Tous les moucherons Qu'il y a Je sais pas si on les voit En fait C'est pas des J'espère que c'est pas des moustiques Oh non J'espère que c'est pas des moustiques Je sais pas ce que c'est J'arrive pas à voir Il y en a des centaines Regardez-moi ça Voilà Je sais pas ce que c'est J'espère que c'est pas des moustiques Par contre Bon après j'ai des produits Maintenant pour me protéger Mais ça me ferait chier Bon bref Je vous reprends Bon nouveau spot les amis Je me suis rapproché du garage Il m'a dit soit demain après Si j'ai un petit créneau Ça se peut Sinon jeudi Donc du coup Je me suis rapproché du garage Je suis pas très loin Là je suis une quinzaine de kilomètres Et voilà Comme vous entendez Il y a une petite rivière Juste derrière Ah oui du coup Je voulais vous faire Une grosse annonce Je pense avoir bien réfléchi Et je pense que Je vais me séparer du camion Donc je fais appel à vous La communauté Si quelqu'un est intéressé Pour m'acheter le camion Ben faites moi des offres Je vous résume vite fait J'ai deux pneus arrière neufs Deux pneus avant occasion Mais très très bon état C'est du Michelin Biellette axiale Et direction neuve Des deux côtés Disque plaquette neuf Des deux côtés Distribution faite Il y a deux mois Il y a 1000 km Bocale de liquide de refroidissement Changer Nettoyage de tout le circuit Purge Et évidemment Remplissage avec Nouveau liquide de refroidissement Changement de filtre à gasoil Changement de filtre à huile Nettoyage du moteur complet Avec un produit mécanol Vidange donc faite Et après j'ai ajouté un additif Mécanol aussi Pour protéger le moteur Et d'ailleurs Comme je vous l'ai dit Dans l'ancienne vidéo Comme je vous l'ai déjà dit Le moteur a retrouvé Un peu de pêche Voilà Franchement Il est plus puissant qu'avant Et là du coup Je le vends Contrôle technique Il est ok de juillet Vous verrez Il n'y a pratiquement rien dessus Il y avait ripage excessif Mais ça C'était le parallélisme Donc du coup je l'ai fait Le seul truc Le seul truc c'est que j'ai un bruit Au niveau de la roue Donc je vais voir Là c'est jour ci Ce que c'est exactement Et puis voilà Tout simplement Donc celui qui l'achète Franchement il est bien Mais moi j'en ai marre De faire des travaux dessus Et j'ai envie d'acheter plus grand En fait j'aimerais bien m'acheter Un camping car Ou un camion plus grand Et le problème c'est que là Je n'arrête pas d'enchaîner Les réparations Et ça me saoule en fait Parce que si je ne le garde pas Et que je veux acheter plus grand Bah voilà quoi Je pense que j'ai déjà fait Les réparations les plus importantes Ah oui je vends aussi Avec une pompe à eau neuve Que j'avais acheté Parce que la pompe à eau Elle est extérieure A la distribution Sur ce moteur là Donc je ne l'ai pas changé Mais si vous voulez la changer Bah je l'ai Neuve Donc je le fournis avec Donc faites moi vos offres Pas de charlatan Pas de petit rigolo S'il vous plaît Ne me proposez pas 500 euros 1000 euros Donc voilà quoi Et l'intérieur Faudra refaire du coup Mettre la plaque pour le poêle à bois Refaire un peu le plafond Voilà il y a des petites bricoles à faire Mais c'est vraiment pas grand chose Donc voilà Allez bisous Bon je suis parti visiter un peu le spot J'ai laissé Ulki Avec la longe là devant le camion Comme ça il garde le camion On ne sait jamais Du coup je vais voir un peu cette petite rivière Mais je ne sais pas si on peut accéder par là En tout cas c'est sympa Pleine nature C'est ça qu'on aime mon copain Au pire en fait j'irai demain Ouais j'ai même pas envie de me casser la tête là J'ai même pas envie Je vous dis en ce moment J'ai vraiment le moral à zéro Avec le camion justement Parce que j'en ai marre De tout réparer D'ailleurs si vous connaissez des gens Qui vendent des fourgons aménagés Mais pas des petits trucs Comme j'aime moi Minimum un jumper Mais un peu plus gros j'aimerais Mais pas poids lourd Parce que j'ai pas le permis Ou alors J'hésite avec En fait Camping car je voulais pas Parce que je me suis C'est pas discret C'est un peu trop gros Etc Mais franchement J'ai vu plein de J5 là A côté de moi Il y en avait encore un tout à l'heure A la station service J'ai failli parler avec le mec Pour savoir Bah s'il était content Du moteur et tout ça Bah bref Puis après j'ai pas osé Je voulais pas le déranger Mais il est pas Il est pas beaucoup plus grand Que le mien en longueur Franchement Et en hauteur Bon en hauteur il est un peu plus grand Mais bon de toute façon Moi je passe nulle part Bon après si C'est quand même important Parce que l'autre jour Je suis allé dans un village Et il y avait un espèce de pont Un pierre Enfin un Porsche Et je suis passé vraiment A 10 cm près Je passais pas quoi Donc avec le J5 Je ne serais pas passé Et ça c'est vrai C'est un truc Que j'ai jamais pris l'habitude De regarder les hauteurs Mais Des petits trucs qu'on se met dans la tête Qui en fait sont un peu cons Donc bref On s'en fout Je parle trop Si vous connaissiez quelqu'un Ou si vous Vous vendez un J5 C25 Bon état etc Bah venez me parler Sur Messenger Ou en commentaire Et puis voilà quoi Bon je suis arrivé En fait j'ai voulu En fait juste Juste après le van Il y a un petit chemin Je voulais voir Je sais pas ce que c'est Ça c'est la qualité de l'eau Non Planning hebdomadaire Ah non D'ouverture des canaux Ah oui d'accord Lundi 18h 22h Euh 20h On est quoi mardi Ok excellent Bon je retourne Parce qu'il est en train de gueuler J'ai pas envie qu'il fasse Qu'il dérange Les autres personnes Qui sont là Donc je vais retourner au camion Et je viendrai voir demain Avec lui Bon on va aller voir là-bas La petite rivière Je suis allé voir vite fait tout à l'heure Ça a l'air super beau Je vais vous montrer ça Là on peut descendre par là Mais c'est un peu J'ai pas envie de me tordre une chute bêtement Ce serait con Alors que là-bas Il y a un chemin Je vous reprends quand je suis devant Là je m'arrive Où j'étais hier Là je vous ai montré Petit chemin Par contre j'ai entendu le tonnerre Ah ouais hier ça tonnait Il y avait des gros éclairs Ça a pété Et là il faisait beau Aujourd'hui j'ai pu recharger un peu les batteries Ça fait plaisir Et là j'ai réentendu le tonnerre Et on peut voir ça se couvre Derrière là-bas là c'est noir Enfin bon C'est pas grave C'est sympa Petit marécage comme ça Par contre vaut mieux pas Heureusement que j'ai pas pris le kit Parce qu'il serait allé là Et il serait tombé dans l'eau Parce que là il y a que de l'eau en dessous Bref Petite cascade Je vais pas refaire tomber mon téléphone Comme la dernière fois Je vous mets la vidéo ici Où j'ai failli tout perdre Je suis tombé dans l'eau Et du coup Le téléphone Et bah j'ai bien cru qu'il était mort J'ai eu de la chance Heure je sais pas si je peux aller en bas Là-bas Petit il y a une cascade C'est vraiment beau là Je kiffe Heure je sais pas si je vais descendre ou pas Voilà il y a un gros jump là Ok Moi je vais pas aller trop loin Parce que j'ai laissé le camion ouvert Là on sait jamais Si y'a des gens qui arrivent Là il y a une belle cascade Putain c'est sympa hein N'empêche Putain J'aurais dû venir avant Et j'aurais dû mettre le drap de Hulk Là dans les cascades Pour que ça le lave bien Ah là là c'est reposant ce bruit Putain c'est super joli là-bas Là l'été vous venez là Ça doit être super agréable Super agréable Bon allez je retourne au camtar D'ailleurs le mécano il m'a pas rappelé Donc à mon avis aujourd'hui il a pas pu se libérer Bon c'est pas grave Du coup Je suis passé par où moi ? Là-bas Du coup je pense que ça sera jeudi Donc là on est mardi Donc j'ai encore deux jours à passer ici Donc j'aurai le temps de revenir J'irai aller me tremper les pieds Attends mais c'est par là que je suis passé ou pas ? Je sais même plus Ouais peut-être Ouais donc du coup j'aurai le temps de revenir je pense Et puis voilà quoi Oh putain il y a une grenouille qui vient de sauter là Je sais pas si vous l'avez vu Elle m'a fait flipper Elle est là Regardez Non pars pas je vais te filmer Ouais je sais pas où elle est partie Je sais pas si on l'a vu en caméra Une belle grenouille toute verte T'es où ? Bon c'est pas où aller Dommage Bah peut-être que vous l'avez vu en vidéo Bon allez je retourne au Camtar Et je vous reprends Là vous voyez comme je vous ai dit Ça revient bien noir Faut jouer à la météo J'étais content d'ailleurs Parce que j'avais trouvé une application Où la météo était plutôt fiable J'étais content Parce que je sais pas si ça vous le fait à vous Mais je trouve que la météo Elle est pas du tout fiable Même à la télé Bon de toute façon à la télé moi je la regarde pas Je regarde que des films Des séries Des machins Des documentaires Des trucs pour m'instruire Et puis pour me divertir Mais je vais dire à la télé Les infos je regarde pas Sinon je suis déprimé L'autre jour j'ai regardé Bah si l'autre jour j'ai regardé quand même Ça faisait longtemps Et vous savez dans le téléphone aussi Vous avez les infos sur le côté à gauche Tout à gauche Vous avez je sais plus comment ça s'appelle Google News J'ai cru que j'allais me tirer une balle en fait Il y avait marqué Israël a attaqué le Liban L'Ukraine bombarde la Russie Nouveau virus détecté en Chine L'autre qui s'est fait tuer dans les bois La Philippine La fille Enfin que des trucs en fait Pour vous mettre le moral à zéro Franchement faut arrêter de regarder les infos C'est un truc de fou T'as envie de te tirer une balle quand tu regardes Bref donc du coup la météo Je sais pas j'arrive jamais à trouver un truc fiable Quand ils disent qu'il pleut il pleut pas Quand ils disent qu'il pleut pas il pleut Quand ils disent petite plus légère En fait c'est une tempête de grêle Et du coup j'avais regardé Plein d'applications Il y en avait une Il y en avait une qui était vachement bien je trouve Elle était vachement fiable Et en fait bah non Hier il disait aucun risque de pluie Et en fait il y a plu à 2h du matin Il y a eu l'orage et tout Donc je sais pas Si vous avez une bonne application à me conseiller de météo Je veux bien Bon on est allé balader avec Uleki là On revient Petite bière Regardez moi ce soleil là qui revient Enfin c'est nuageux Mais il y a juste le soleil au milieu Il fait une chaleur au soleil C'est un délire Franchement on se croirait au mois d'août Limite quoi Limite au mois d'août C'est waouh Ça fait du bien Enfin ça fait du bien quand ça se recouvre Carrément tellement qu'il fait chaud Mais bon on va pas se plaindre Même cette nuit par contre j'ai eu hyper chaud Enfin j'ai vraiment pas J'ai même pas la couverture de rien quoi Enfin bon Hulk Regardez comme il est beau ce chien Tu viens là ? J'ai même pas eu le temps de profiter du soleil Qu'il pleut Mais franchement il pleut deux gouttes quoi Je sais pas si on voit là C'est vraiment Il y a vraiment trois gouttes quoi Mais c'est pour ça que je vous disais l'autre jour Je préfère largement qu'il pleuve Que plutôt qu'il y ait le vent quoi Ça la bâche que j'ai mis au dessus Je sais même pas si je vous l'ai dit Je sais même pas si je vous l'ai dit Je sais plus Il m'arrive tellement de merde que je sais même plus Comme je dis maintenant Je prends tout et que le sourire C'est pas grave Mais j'ai de nouveau des infiltrations d'eau Quand il y a eu le gros orage Là il y a trois jours Bah j'ai eu des infiltrations Donc c'est soit la grêle L'autre jour Je vous mets la vidéo juste ici De l'orage de grêle Qui a endommagé quelque chose en haut Soit c'est moi Avec les panneaux solaires Parce qu'en fait Quand j'ai tout refait Avec le produit spécial Bah le produit quand il sèche Il devient un peu caoutchouteux C'est un peu comme un joint en fait Et bah comme un joint Forcément Bah s'il y a une matière Vous savez Pointue ou quoi Qui ripe Bah ça peut endommager le joint Et moi le problème C'est que le panneau solaire Des fois je le mets sur le toit Donc en fait je le sors Je le déplie là Et puis après Je le fais passer par dessus mes épaules Et je le glisse comme ça Vous voyez Je le mets comme ça Et après je le fais glisser Et je pense qu'avec les coins Qui sont pointus Du panneau solaire Ca a du riper Du coup ça a endommagé le produit Que j'ai mis Que je vous dis Ca fait comme un joint en fait Et bah je pense que du coup C'est peut être pour ça Ca ou alors le rage de grêle Donc du coup Faut que je rachète du produit Que je remette au dessus Ca c'est pas grave C'est vraiment pas grave Mais en attendant Pour pas que ça prenne l'eau J'ai mis la petite bâche Donc voilà Avec le tendeur J'ai mis 4 tendeurs De chaque côté Un derrière là bas Enfin bref Et du coup au moins Je suis tranquille Jusqu'à que je reçoive le produit En tout cas La pluie comme ça Trois petites gouttes C'est quand même Beaucoup plus agréable Que le vent Là ça fait 2 jours Qu'il n'y a pas de vent Je revis Bon il commence à pleuvoir De plus en plus C'est pas que c'est désagréable Mais bon Je vais pas être trempé non plus J'ai entendu un énorme coup de tonnerre T'à l'heure là Et vous voyez C'était pas prévu encore Dans mon application J'ai 3 applications météo Et c'était pas prévu Après il faut regarder Peut être beaucoup plus souvent Que ce que je regarde Ca change beaucoup Ca change rapidement Mais on passe son temps A regarder l'application Bon allez bref Je vais rentrer Parce que là Il commence à pleuvoir trop Et c'est trop C'est quoi ? C'est trop C'est trop C'est trop C'est trop Merci.